Salut à tous ! Salut Phil ! Salut mon Sim, comment ça va ? Eh ça va, ça va, il y a du monde, j'ai un peu intimidé. Il y a du monde, alors il y a du monde très joli, et en plus tu m'as mis parce qu'il sait que j'ai un teint assez particulier devant un très très beau roll-up Tu as vu ça ? Qui me met en évidence, alors j'ai un troll juste derrière moi, et donc je vois en haut à droite, à droite rien du tout, en haut à gauche, Fox Troll Games, mais Fox Troll Games, c'est vous ? C'est nous, tout à fait. Mais bonjour bonjour, comment vous appelez-vous tout d'abord ? Adrien ? Et moi c'est Roxana. Roxana. Vous êtes les créateurs, les concepteurs, les idéologues, les tout en fait, les développeurs de Fox Troll Games ? A priori oui, juste pas les auteurs. Ah pas les auteurs. C'est la seule nuance, on n'a pas le plaisir d'être les auteurs du jeu. Mais bien les éditeurs à 100%. Et qu'est-ce qu'il a fallu qu'en 2024, 2023, je ne sais pas quand l'aventure s'est lancée, vous vous êtes dit tiens on va créer une maison d'édition. Alors ça a commencé en 2022. 2022 ? Réellement, ouais déjà quand même, ça prend du temps de faire un jeu, surtout le premier, c'est beaucoup de temps et d'énergie. Ça a commencé comme beaucoup de personnes, parce Covid, tout le monde a eu beaucoup de temps, donc on a commencé à avoir du temps pour développer des projets qui nous plaisent, particulièrement. Et moi j'ai passé pas mal de temps sur un serveur Discord, qui s'appelle Superproto, qui est un serveur français. Il y a pas mal d'auteurs de jeux, ou professionnels, ou pas du tout, ou tout à fait amateurs, qui proposaient des jeux en test, et moi ça m'éclatait beaucoup à ce moment-là. J'ai jamais été un énorme passionné du jeu. Mais tu connaissais un peu le monde du jeu. Oui c'est ça, j'aime beaucoup le monde du jeu, et j'y ai été depuis quelques années, pour avoir des amis qui sont dans l'édition et qui m'ont vraiment mis dans le bain. Et ça m'a créé une sorte, pas une passion je dirais pas, mais vraiment un plaisir du jeu. Ça m'avait donné envie de tester pas mal de nouveaux jeux. Donc ce serveur était vraiment génial à ce moment-là. Je suis tombé sur un auteur français, Yvan Alouge, qui proposait Pouk, justement, en démo à ce moment-là. Et moi je suis tombé amoureux de ce jeu directement, j'ai trouvé qu'il avait un potentiel énorme, qui fonctionnait hyper bien, je pense pendant six mois. On a joué ensemble à ce jeu-là, sur le serveur, on a testé pas mal. Et puis à un moment je lui ai fait une proposition, je lui ai dit écoute, moi ça fait longtemps, et j'avais cette idée en tête depuis un moment, ça fait longtemps que j'ai envie d'éditer un jeu. Et le tien c'est exactement ce qu'il faut pour commencer. Moi je suis convaincu que le tien a un super potentiel, et surtout c'est un petit jeu de cartes. C'est pas facile, parce que ça reste quand même beaucoup de boulot, mais comparé à un jeu plus complexe, avec plus de matériel, etc., c'était un bon jeu pour démarrer, pour mettre le pied à l'étrier. Ouais, pour une première édition, effectivement, plutôt que des figurines, des dés, des punchboards et tout. Et donc, il y avait l'envie de devenir une maison d'édition, et parallèlement à ça, un jeu qui directement... Parce que la maison d'édition n'existait pas encore, donc j'imagine qu'il fallait me dire « Attends, je vais créer la maison d'édition ! » C'est ça, c'est pas du temps, évidemment. Mais voilà, comme moi j'ai un background de graphiste, je travaille dans la communication de manière plus globale, générale, j'ai une société là-dedans, c'est ce que je fais mon boulot principal, on va dire. Ça, c'est un second boulot dans ce boulot principal que je fais aussi. Ça me facilitait beaucoup la création du jeu. J'avais beaucoup d'éléments que je pouvais gérer moi-même. Pas l'illustration, je suis pas l'illustrateur malheureusement. Oui, graphique et illustration, c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Ceux qui savent ça. Donc voilà, ça m'a aidé beaucoup à la création en fait, et pour avoir aussi travaillé sur d'autres jeux, ça a aidé. Et directement, tu as su t'entourer des bonnes personnes, puisque nous avons Roxana à côté de nous. Exactement. Et voilà, et tu t'es dit, il y a plein de choses que je ne sais pas faire, alors que Roxana sait les faire. Soutien moral. Qui est ma compagne et soutien moral qui m'a fait beaucoup. Ok. Ah mais déjà, ça c'est super. Oui, oui, c'est indispensable. C'est bon, il y a un soutien moral pour moi. Merci. C'est ça, c'est d'accord. C'est un soutien moral très important pour notamment les conventions, les festivals, etc. C'est-à-dire être présent, être à deux, c'est indispensable, donc ça fonctionne très bien et elle explique très bien le jeu, ce qu'elle va faire d'ailleurs. Ah, parfait, parfait. Et donc, le jeu est déjà sorti ? Il est déjà sorti, oui, fin octobre 2023. Fin octobre 2023. Si on ne m'a pas menti. Oui, c'est ça, oui, en fait, on a colorié des trucs. Non, non, voilà, il est sorti. Bien sûr qu'il est déjà sorti Pouk. Alors, une maison d'édition belge, en plus. Encore une de plus. Eh ben oui, encore une de plus, encore une de plus. Qui s'appelle Fox Troll Games. Fox Troll Games. Et pourquoi Fox Troll Games ? C'était une très bonne question. Moi, comment j'ai pensé le mot ? Je voulais un truc qui soit catchy, qui soit facile à retenir. Et aussi, je voulais jouer avec une mascotte. Et la mascotte, c'est le petit troll qui est juste là. D'accord, ok. C'est là que j'ai commencé, en fait. Et quand j'ai vu ce personnage-là, en fait, je n'avais pas cette mascotte-là initialement. J'avais plusieurs versions de ça. Et j'en avais une qui est une mascotte qui imitait Tom Cruise dans Mission Impossible. Si ça vous dit quelque chose. Ok, quand il est suspendu, comme ça, oui, oui. Et donc, ça faisait un côté un peu militaire, etc, avec mon troll. Donc, j'ai pensé tout de suite Fox Troll, Fox Troll. Et j'ai pensé que ça fonctionnait très bien. Ok, Fox Troll Games. Ça sonne bien. Ça sonne bien en l'oreille. Mais donc, on va peut-être se lancer sur une petite explication de ceci. Parce que moi, j'adore les trolls aussi. Un petit jeu de cartes. Ça se joue de 2 à 4 ? De 2 à 4 joueurs, ça fait. Oui, c'est ce que je vois ici. Ça tombe bien dans des 4. À partir de 8 ans, pour des parties de 10 minutes seulement. Oui, tout à fait. 10 minutes. La première va être peut-être un poil plus longue. Parce qu'en général, on découvre le jeu, on découvre les stratégies, on découvre comment ça marche. La première partie, c'est toujours un peu de recherche. Mais après, quand on a une stratégie, quand on a une façon de jouer le jeu, on a plusieurs niveaux de stratégie. On peut l'aborder de façon différente et plus rapide aussi. Ok. On vous écoute. Voilà. C'est parti. Alors, Pouk, c'est un jeu de cartes stratégique. Il y a du bluff. Du bluff. Je l'ai pour commencé. C'est très important. Oui. La mise en place et vous allez jouer avec un certain nombre de cartes dans votre main. Vous allez recevoir au début du jeu, chacun, une carte qui correspond aux 2 des 4 factions présentes dans le jeu. D'accord. Ceci va représenter vos conditions de victoire pour la fin du jeu. À votre tour de jeu, vous aurez une main de 6 cartes, tout le temps de 6 cartes, quoi qu'il arrive qu'on joue à 2 ou à 4 joueurs. Ok. Avec un deck en supplément si on est 2 joueurs uniquement ou 3 joueurs. Le but du jeu, ça va être de placer une carte ou de face visible à votre tour, ou face visible, pardon, ou face cachée, adjacente à une autre carte de manière orthogonale, dans un carré de maximum 5 sur 5. D'accord. Le but du jeu, c'est d'avoir vos factions le plus présentes possible sur la table à la fin du jeu, visible évidemment. Et celui qui a le plus de points remporte la partie aussi simple que ça. Vous allez voir qu'il y a des petits twists. Ça, vous n'allez pas le savoir parce que ça va être caché. On est bien d'accord. C'est ce que j'ai dit. C'est caché. C'est caché. Tu ne sauras jamais. C'est caché. En tout cas, jusqu'à la fin du jeu. Vous allez voir que potentiellement, vous partagez une faction en commun. Le but du jeu, ça va être aussi de comprendre ce que fait l'autre. Et de vous dire, ok, si toi, tu te rends compte que lui, il a les rouges, à un certain moment, tu vas arrêter de mettre de l'énergie sur les rouges. Tu vas dire, moi, j'ai les mauves. Je vais mettre les mauves le plus. Et lui, je me rends compte qu'en fait, il a les verts. Il joue beaucoup les verts. Je vais lui retirer ces choses-là. Je vais en passer de jouer ces cartes-là. Et donc, le but, c'est d'avoir le plus de points et de retirer le plus de points à l'autre aussi. Il y a différentes approches et niveaux stratégiques. J'aime bien dire aussi que ce jeu-là, on peut le jouer autant avec des enfants qui veulent juste s'amuser avec des jolis orcs et les placer. Parce que les enfants, ils jouent de manière très différente de ce que l'on a remarqué en convention. Ils ne cherchent pas nécessairement à gagner. Ils cherchent à s'amuser. À faire un truc stylé. Ah ouais, c'est ça. Ils veulent faire des choses d'action. Moi, je veux jouer mon orc, etc. Non, mais tu ne joues pas les orcs, mais ce n'est pas grave. Ok, pourquoi pas ? Moi, parfois, je suis un enfant pour ça. Mais non, mais ça, c'est chouette parce qu'on peut jouer de façon différente avec des enfants qui veulent juste s'amuser aussi sans jouer extrêmement stratégique. À l'inverse, on a des joueurs stratégiques. C'est plutôt… C'est plutôt Philippe. C'est plutôt moi aussi un vêtement. Et on peut réfléchir trois coups à l'avance, voir plus en fonction du nombre de cartes qui sont sur la table et calculer aussi. Parce qu'il faut savoir qu'on joue avec 24 cartes au total plus le petit cochon que les cartes de départ. D'accord. Ça fait 25, donc on sait exactement avec quoi on va jouer. On joue quoi qu'il arrive avec toutes les cartes du deck. Et ce sera du 5 sur 5, donc… C'est ça. On joue avec toutes les cartes du deck. Il est fort ! C'est quoi ça ? On y est. On y arrive. Mettez un commentaire s'il nous apporte ma vitesse de calcul. Donc, on voit toutes les cartes. On sait aussi que par faction, qu'il y a quatre factions, je l'ai indiqué, il y a les orques qui sont verts, les chevaliers qui sont rouges, les mages qui sont mauves. Et je vais trouver, voilà, ici, les vikings qui sont bleus. Donc, on a quatre factions. Par faction, on a six cartes. Deux de niveau 1, deux de niveau 2, deux de niveau 3. Ça nous indique que si on voit les deux orques de niveau 1, on sait qu'ils n'ont pas ressenti. Bien sûr. Alors, on va un petit peu revenir sur la stratégie, mais je vais peut-être expliquer aussi les différents pouvoirs de chaque faction. Ah, il y a des pouvoirs ! Ben oui ! Il y a des pouvoirs ! Ça ne serait pas fun, sinon. On a des pouvoirs différents. Alors, l'orque. Lorsqu'on veut jouer l'orque, adjacent à notre carte toujours, on travaille toujours avec les cartes adjacentes, on permet de cacher une carte adjacente. On tape dessus ! Alors, on est bien d'accord que son pouvoir ne s'applique que si on le met face visible. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Si on place une viking, adjacent à notre carte permet de révéler cette carte. C'est l'inverse. L'orque cache, le viking révèle. Le mage, lui, va vous permettre d'échanger une carte adjacente, je vais le mettre là, avec une carte de votre main. Ok. Je prends une carte de ma main, par exemple, je peux l'échanger. Oui, on le voit bien ici. Tout à fait. Très bien. Si on échange une carte visible, on remet une carte visible. Si on échange une face cachée, on remet une carte face cachée aussi. La chevalière permet de protéger toutes les cartes adjacentes pour qu'on ne les touche pas. On ne les touche pas. Tout à fait. On ne peut pas les retourner. On ne peut pas les échanger. Mais pas une même. Un troll carré. Ça, c'est la différence. Bim. Voilà. Exactement. Petite question. Le viking, ici, a retourné, dévoilé. Il a dévoilé. Je sais ce que tu vas me demander. Est-ce qu'on active l'effet ? Oui. Non. Ok. On active juste l'effet de l'actère compose. D'accord. C'est pas cumulable. Sinon, ce serait vachement compliqué. Ouais. Si j'ai envie. Non. Donc, quand on place une carte, on peut la placer ou face cachée ou face visible, adjacent toujours, de manière orthogonale, quoi qu'il arrive. Jamais comme ceci. Oui. Lorsqu'on veut la placer face bourse, cachée, pas d'autres règles. Si ce n'est qu'on reste dans le carré de 5 sur 5. Si on veut la placer face visible, il faut qu'il y ait, et attention, il faut s'accrocher un petit peu, qu'il y ait dans sa rangée et dans sa colonne additionnée, au moins autant de cartes face bourse que le niveau de la carte. Ok. Donc là, je regarde la rangée et la colonne, peu importe la façon dont on regarde. Là, c'est bon. Là, il y en a une. Là, il y en a une, c'est bon. Ok. Mais tu ne pourrais pas la mettre ici, parce que je n'ai pas de bourse ici. Et donc, tu vois les cartes 2 et 3 qui arrivent plus tard, finalement, dans la partie. C'est ça, exactement. Wow. Les 3, les niveaux 3 sont… C'est un jeu malin. C'est un jeu très malin, c'est vrai. Les 3 sont évidemment plus difficiles à poser, mais rapportent plus de points aussi. Les niveaux 1 sont plus faciles à poser, mais rapportent moins de points, évidemment. Aussi, et alors, on peut en discuter, c'est des stratégies différentes que les joueurs vont comprendre après la deuxième, troisième partie. C'est que les cartes niveau 1 sont des jokers. Elles sont faciles à poser. Ouais. Elles sont faciles à poser, ça veut dire qu'elles peuvent renverser un jeu très facilement. C'est-à-dire qu'avec les niveaux 1, on peut les poser très facilement. Et même si on donne un point, on peut potentiellement en gagner 3. Ouais. Vous voyez ? Ouais, ouais. Je veux jouer par exemple celle-ci. Je vais prendre un exemple… Ouais, plus bouleversant. Un exemple bouleversant, en effet. Voilà. Hop. Prenez cette situation. Attention. Je sais ici qu'il y a un orc de niveau 3. Ouais. Il m'intéresse cet orc de niveau 3. Ouais. Et j'ai mon viking de niveau 1. Mais ce n'est pas ma carte à moi. Non ça. Je sais que c'est la carte de mon adversaire. Mais je vais jouer mon niveau 1 ici. Ok. Et je vais révéler l'orc. Ouais. Ouais. Alors oui, je donne un point à mon adversaire. Déjà, on récupère 3. Oh, il est fort. Ouais. Je sais pas. Voilà. Et donc voilà, l'intérêt c'est vraiment de penser stratégique. Il y a un petit composant mémoire aussi. Ok. C'est-à-dire que vous avez des cartes cachées. À un certain moment, il faut aussi savoir où sont les siennes. Peut-être pour les récupérer plus tard. Ouais. Ça, ça risque peut-être d'être le truc… Ouais, c'est difficile. Ouais. Ou nous, on a du mal. Ouais. C'est pas fini. Le petit cochon. Ah, le cochon. La carte de départ. Le cochon est la carte de départ qui compte qu'une carte bourse aussi. À votre tour de jeu, avant ou après avoir posé votre carte, vous pouvez échanger le cochon avec une carte adjacente. Et là, ça boulevers tout le monde. Mais à fond. Ok, ok, ok. Alors, pourquoi faire ça ? Ça permet de débloquer des situations. Déjà embêté. Et pour faire une deuxième bourse dans la ligne. Ou céder. Parce qu'on peut le faire avant ou après. Ouais. Le cochon permet de céder pour positionner sa carte ou désavantager l'adversaire à son tour. Ça, c'est intéressant aussi. Il permet de désengager par exemple un chevalier qui est un peu bloquant pour la situation. Et il permet aussi de, comme je l'ai dit aussi, de céder au début. C'est-à-dire positionner les cartes de façon à pouvoir placer des cartes plus hautes par exemple. Ok. Voilà. Si j'étais comme ceci, j'avais pas de situation. Je pouvais poser qu'une carte de niveau 1 maximum dans cette situation-là. Si je fais ceci ici, voilà, avant mon tour de jeu, je peux poser une carte de niveau 2 ici. Ok. Donc ça permet de jouer des cartes plus intéressantes. On va se lancer dans une petite partie ? On peut, oui. Et juste une dernière petite mention. Oui. Pardon, pardon, pardon. Mais vas-y. Il faut exister. C'est juste que les pouvoirs des guerriers, en fait, sont optionnels. Donc si à un moment donné, tu veux juste placer la couleur parce que ça nous intéresse, mais on peut pas vraiment jouer le pouvoir, on peut tout à fait le faire. Et le cochon, lui, il est pas du tout soumis au pouvoir des autres cartes. Donc c'est pour ça que lui, il bouge quand même. C'est ça. Bien sûr. Il y a une remarque qu'on reçoit souvent de personnes qui commencent une première partie, qui nous disent, oui, mais j'ai pas les cartes de mes deux factions. J'en ai aucune. Mais c'est pas grave. Si tu ne les as pas, c'est-à-dire que l'adversaire a l'inverse aussi. Bien sûr. D'accord, là, c'est à moi. Là, c'est à moi. Là, c'est à moi. Là, c'est à moi. C'est à toi. Elle met toujours une carte qui l'intéresse. Oui, je crois pas. Pas cette fois. Cette fois pas. Cette fois pas. Cette fois pas. Attends, c'est quoi mes trucs ? Voilà. Ok. Vous ne saurez jamais ce que c'est. Ah non, pardon. Ah si, si. Et après, tu peux manger le cochon. Oh ! Voilà. Comme par hasard. Garantie. Comme par hasard. Ah oui. C'est pas ça. C'est sûr. Elle a les rouges. Et tu bouges quoi le... Ah non, je ne bouge pas le cochon. Ah oui. Alors, on l'appelle le petit piggy. Le petit piggy. Le petit piggy, c'est sympa. Mais plusieurs personnes nous ont fait remarquer que c'est fin cochère. Et c'est vrai. Moi, je vais jouer le mage pour permettre d'échanger une carte. Et donc, tu dois la mettre face cachée. Exactement. C'est obligé. Ok. On va la jouer tranquille. Tranquillou ? Oui. On va juste vous confuser un petit peu. Euh... Voilà. Et ça doit parfaitement faire, en effet. Voilà. Et donc ça, par contre, je le bouge... Tu peux le bouger avant ou après. Ouais. Et changer avec une carte adjacente. Tu peux tout à fait faire ça. Voilà. Et là, c'est bien parce que tu as fait un gros cadeau pour quelqu'un pour placer une carte à 3. Il va le faire. Il va gagner. Il va le faire. Non. Attention, le chevalier. Oh, ma main ! Vous n'avez rien vu ! Eh oui ! Je peux faire ça ? Est-ce que tu peux révéler sa carte ? T'es sûr que tu veux faire ça ? Ouuuh ! Il a joué. N'importe comment. Alors, moi, je vais échanger. Je vais profiter du placement du petit pied. Ohlala ! Et placer ceci ici. Ohlala ! Ok ! C'est dur. Ouais ! C'est dur. Ouais ! Ouais, ouais ! C'est dur. Ouais, ouais ! C'est dur. Et ce qui bloque aussi les pas sur le sac. Ohlala ! Déjà, on va faire ça. Voilà. Ça, c'est de one. Je ne sais pas encore pourquoi je l'ai fait, mais je l'ai fait. Et... Par contre, on est à 5 déjà ici. et par contre et on ne pourra pas donc je vais t'aider un peu c'est bien gentil je vais t'aider allez allez on est mal ouuuuuh alors ta astuce je ne vais pas rentrer dans la taille à 100% dessus tu dois remettre une carte face visible mais elle doit remplir les conditions c'est parce qu'il avait compris max niveau 2 ah t'as les verts non on a joué avec la moitié de mocha c'est fou c'est dingue mais non si qu'est ce que c'est oh un bleu t'es contente ou pas ? tu le seras ça n'a aucun intérêt ça mais je c'est rigolo mais j'ai bien mangé le cochon ah si parce que potentiellement t'empêches les gens de faire des ouais ouais il descend ouuuuuh alors je vais faire ceci non ça va rien changer je voulais vous empêcher de mettre une carte à 3 ici non non ça serait pas bien ça mais si je la change ici non mais de toute façon moi j'ai plus de carte 3 non tu sais quoi ? ouais allez moi j'ai plus de carte de 3 allez on va faire ça il bluff ça vous bloque un petit peu je pense et on va faire ceci ah ouais c'est malin là c'est fini maintenant tu peux plus mettre des cartes là euh ah tu sais pfff non j'ai essayé de trouver une astuce mais là j'ai quand même fait non non quoi que enfin non mais on peut mettre un niveau 2 là tu peux mettre un 4 niveau 3 même ici ah oui oui niveau 3 ici niveau 3 ici aussi ouais effectivement parce que c'est pas que sur la ligne ou la colonne c'est les deux voilà oh la la c'était un nombre de niveau 2 j'ai balisé ça mais c'est pas cool donc là elle enlève un point elle en donne un mais elle enlève 2 donc voilà c'est pas c'est pas gentil voilà c'est un bon calcul quoi je sais pas quoi faire passe ton tour passe je te tiens à part contre on sait pas non ouais ça serait non non il y a le chevalier qui protège la carte ah voilà voilà tu pourrais la placer face visible et ne pas activer l'effet oui c'est ça c'est possible à la limite mais non je voulais t'embêter toi mais tu peux l'embêter là non là je peux pas non plus c'est pas vrai tout est protégé là tout est protégé donc je vais faire A si je peux oui ça tu peux changer et tu peux remettre une carte alors je suis obligé de les changer c'est optionnel tu peux pas regarder tu peux faire ah oui en fait tu remets la même carte il peut faire ça ? bah oui on sait pas exactement ce qu'il fait c'est un jeu de bluff tu fais ce que tu veux tu fais ce que tu veux et c'est ça qui est génial c'est parce qu'il va choisir ou il va faire au hasard l'autre joueur j'adore tout peut changer jusqu'à la dernière carte parce que même lui en plaçant la dernière carte il va peut-être pouvoir oui jusqu'au maximum on peut changer de 9 points sachant qu'une partie en moyenne on a 15 points d'accord donc ça peut aller très très vite sur un tour on n'est jamais perdu tu pourrais faire ça ? oui oui t'as les verts tiens ah non non j'ai les rouges clairement vous avez tous les rouges c'est ça votre truc ah oui vous voyez on met tous comme ça comme ça ok maintenant on peut réveiller nos cartes moi j'ai les rouges et les bleus sans surprise sans surprise et sans surprise voilà bah non je t'ai pas suivi tout le monde savait que t'avais ça oui c'est vrai tout le monde ah je croyais que j'étais discret bah pour le monde t'as été discret mais pas trop pour le monde bah c'est moi qui les aime et tous c'est moi qui les aime et tous mais là je sais pas les rouges sont très forts en fait c'est ça ? on va compter ah non on va compter non 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 tout à fait tout à fait donc chacun compte 7 points donc pour les rouges donc dans les cartes apparentes on est bien d'accord ? ah oui hein 1,4,7,10 et euh 13 donc 13 ça va ? c'est bien ou ? c'est honnête c'est honnête et moi j'ai cratant c'est honnête t'as combien ? t'as un peu moins bien je pense j'ai 17 t'as rien du coup il a 8 il a 8 bon donc ça c'est 14,14 13,8 et là c'est bien j'ai très content ça me donne l'opportunité de montrer ce qu'il se passe en égalité ils ont tout calculé pour arriver à égalité ah oui c'est chaud alors maintenant on est censé pointer du doigt à chacun potentiellement la même carte qu'une carte différente qui est cachée et qui serait de notre faction pour faire monter le truc vous allez la révéler les quoi finalement exactement moi j'ai aucune l'orque et mes mages ah là là donc ça fait de nous des faiseurs de bois je prends ça là ok et moi celle-ci non ah c'est un dieu c'est bon ah bah ah voilà j'ai gagné j'ai même tu as gagné parce que c'est l'acclamement 20 ans parce que j'ai des orques ah oui et toi tu as dit ton dieu j'ai des orques et donc j'ai trouvé le bravo ah merci c'était très cool hein ah bah par hasard l'éditeur il gagne le jeu mais alors effectivement j'ai beaucoup joué tu rejoues complètement différemment ah ouais oui les parties toujours différemment c'est super mal je suis très déçu de ne pas avoir gagné quand je te voyais tout protégé dans les rouges ici je me suis parfait mais toi tu avais les mots ça c'est très fort il ne faut pas laisser faire ça ah non non c'est l'expérience qui parle ah non non mais chacun a intérêt à ne pas laisser le faire moi donc je trouve c'est super cool c'est super lisible c'est les dédures sont assez cool on a directement compris ouais franchement mais de toute façon l'iconographie est très très claire par rapport au pouvoir des personnages par contre effectivement c'est pas le genre de jeu où tu te dis c'est bon j'ai compris non t'en refais plein c'est impossible d'avoir compris comment gagner oui oui parce que même avec des gens qui joueraient n'importe comment ça peut tout switcher ah tout ça peut tout switcher on va retourner une carte on va changer de colonne on va échanger une carte qui était là parce qu'effectivement comme tu dis on peut se dire ouais mais j'ai aucune carte de ma faction ça n'est pas grave je n'avais aucune carte de ma faction au début j'avais des mauves et des verts c'est ça c'est ça 7 joueurs 10 minutes ça donne juste envie de taper la carte et danse c'est ça et donc formidable comme vous l'avez dit bah pour un premier jeu ok on fonce un gros coup de coeur un jeu de cartes donc éditorialement on se dit je me lance pour ce challenge là et la suite est-ce qu'il y a une suite ? oui bien sûr qu'il y a une suite j'ai entendu premier jeu ouais j'ai entendu premier jeu on a pas dit seul jeu premier jeu l'ambition c'était évidemment de de faire des jeux qui fonctionnent et d'en sortir régulièrement on bosse déjà sur le deuxième depuis pas mal de temps elle ne travaille pas dessus moi je travaille dessus avec j'ai fait rentrer un partenaire qui s'appelle Ludovic Adam qui est aussi auteur de jeu et on travaille ensemble là-dessus c'est lui qui est l'auteur du prochain jeu d'accord il sera un jeu d'aventure de survie coopérative trop bien ah déjà là c'est bien ouais voilà aventure survie coopérative c'est bon toutes lesquelles enfin pour moi les c'est vrai c'était ce que je voulais aussi un jeu coopératif c'est ce que je préfère aussi ce qu'on voulait en fait c'est dans ce prochain jeu j'essaie d'être le plus mystérieux possible parce qu'il y a encore pas mal d'éléments qu'on veut garder secrets pour l'instant mais dans ce futur jeu coopératif le but c'était d'avoir le plaisir du jeu de rôle ok parce qu'on est tous les deux des passionnés de jeu de rôle on aime beaucoup ça donc le plaisir du jeu de rôle est d'avoir un personnage avec un simili de fiches de personnages et de niveau qui augmente très vite mais dans un format très court très rapide où on a un personnage qui évolue très très vite ok donc on prend des niveaux avec des compétences donc le plaisir du jeu de rôle mais pas lourd pas court mais oui oui en ramasser ouais c'est ça parce qu'on aime beaucoup les jeux comme Gloomhaven par exemple ou Discent voilà on a passé beaucoup de temps à ça mais voilà on a plus de temps est-ce qu'il y a une date prévue ou alors vous décidez de vous laisser le temps ou est-ce que c'est conditionné à ceci alors j'essaye de mettre des deadlines mais je ne suis pas le seul à décider malheureusement qu'à éviter ces choses bonnes donc on essaie d'avoir des deadlines pour avoir un prototype prêt dans le quatrième trimestre de cette année idéalement voilà c'est l'idée d'avoir un prototype finalisé prêt à l'impression et probablement dans les bacs dans le premier trimestre de l'année prochaine voilà ça c'est l'idée c'est l'objectif est-ce que ce sera faisable ? c'est le timeline bah de toute façon en tant qu'éditeur il faut se lancer à un moment donné un horizon c'est ça et puis après ça oui il faut des... il faut des... parfait 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 bah en tout cas merci beaucoup je ne sais pas si vous vouliez rajouter encore d'autres choses mais ça déjà on va y jouer ouais c'est cool tout le temps déjà là je compte sur vous c'est sûr et donc et alors ah oui et donc il y a plein forcément il y a toutes les combinaisons possibles de factions ouais si c'est tout à fait on a toutes les combinaisons en effet les 25 cartes du jeu et voilà les deux règles j'adore 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 ah non non mais moi je suis le coeur de cible pour ce genre de jeu là effectivement alors déjà le monde d'héroïque fantasy mais juste poser des cartes dans lesquelles il y a des pouvoirs c'est chouette j'adore c'est juste ça et qui sont des pouvoirs simples on va en faire une alors on va jouer en équipe cette fois-ci bah il y a juste on c'est pas bien on avait une couleur commune on avait une couleur commune non non et les illus sont super l'illustrateur est donc jules du boste et l'auteur je ne sais pas si vous avez cité son nom l'auteur et Yvan Allouge ok c'est tous les deux français les illustrations félicitations à eux et félicitations à vous merci beaucoup franchement pour un premier jeu je trouve que c'est une très très belle réussite faites bon accueil du coup à Foxtroll Games si vous les voyez sur les festivals si vous les voyez au supermarché et si vous leur faites encore plus bon accueil mettez un petit commentaire ça nous fera plaisir et ça leur fera certainement plaisir aussi un grand merci d'avoir pris la peine de venir dans nos studios Fox c'est vraiment un grand merci à vous on va refaire une lancer directement ça c'est sûr merci beaucoup et euh merci à vous deux et on peut saluer juste avant de relancer une partie saluer tout le monde et euh et à très bientôt on se revoit la semaine prochaine on se revoit la semaine prochaine on se revoit la semaine prochaine mais on va relancer une partie et alors vous verrez vous allez nous faire un commentaire cette fois-ci je vais la gagner pas encore attend quelques parties voilà alors les factions c'est toi qui les a pas peur alors on va distribuer les factions d'ici on va c'est toi c'est toi c'est toi et au